Le monde de la ville Je suis allé en train de parler En Calais, je suis allé en train de parler d'abord des gens car les gens ne sont pas venus donc je suis allé en train de parler que les enfants ont été évoqués à la salle Nelson Mandela nous sommes venus à la fête parce que nous pouvons faire ce que nous pouvons faire pour faire ce que nous pouvons faire c'est ça, je suis félicité le président qui a été le plus de l'élite de l'élite le comité qui a été avec les deux ou les deux pour nous faire pour nous faire pour nous faire un plan politique nous avons tous les gens nous avons beaucoup nous avons beaucoup nous avons beaucoup d'engagement nous avons beaucoup de travail c'est ce que nous avons fait les gens qui ont été le plus dans le local, nous avons des conseillers municipaux les gens qui ont été le plus dans les pays, ils ont été le plus nous avons monté le mouvement des femmes le mouvement des femmes le président qui a été le plus nous avons fait plus de 100 groupements de femmes par nos moyens propres nous les avons soutenés nous les avons formés aujourd'hui ces femmes travaillent bien les jeunes se sont décidés ils sont venus à venir je me suis dit je ne sais pas 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 que les gens se sont décidés pour pouvoir tirer profit ce que je pense c'est que nous sommes des sentinelles et nous avons des thèmes des thèmes des thèmes On a d'autres qui sont libres. Ils sont invités pour les gens. Ils sont invités pour les jeunes. Ils veulent venir. C'est un plan d'action. Ils veulent faire une activité. Le bureau, c'est qu'ils vont inviter. único, nous l'61 STAT par exemple si vous voulez, nous l' supercom... et nous devons dire, nous ne faisons pas dessaire Inch'Allah, «dokmi church », le dé gua émergence nous sommes CAV qui nous prendTalk et nous devons stimuler que les femmes peuvent raining et lesagon boges peuvent booster que la Chalie peut tenir et eux peuvent soluper ils peuvent payer ces deux pour construire de sorte que les différents tout ce que nous bahしました Nous sommes en train de faire des choses. 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 Je ne dis pas que les autres jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les élections, les élections, les cartes électriques. Parce que la cohabitation, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas le cas. Je ne suis pas le cas, mais je ne suis pas le cas, je ne suis pas le cas. Oui, je ne suis pas le cas, sa certaine manière et le cas. Je ne suis pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est une histoire, qu'il y ait des enjeux, les jeunes ont des familles, les jeunes, les jeunes ont des pauvres, à leur dire leur famille, ce n'est pas le cas, et les parents de leur habitation. C'est ce que nous disons. Nous avons dit à la maison de la maison de Déogène et à la maison de Déogène et d'Ambud, au bout de la maison de notre habitation. Alors, vous en avez dit que les enfants sont encore plus bon答entes. Vous en avez dit, je n'ai pas mille ans. Donc, nous avons dit, ne nous vivent que nousываем. Parce que les enfants, seuls 25 ans, ils ne savent pas, il ne nous a pas dit. Quand vous avez dit de la maison, vous en avez dit, vous en avez dit, dans la base, il faut être plus élégé, Si personne ne fait que dans un mois, il ne veut pas être sa famille. On ne sait pas que l'on a de la famille, on ne sait pas que les amis, on ne sait pas que l'on a dit qu'on a failli la cohabitation. Ce n'est pas que l'on a fait ce qui signifie que l'on a dit. Parce que cela, c'est un blocage, l'eau en oublier l'eau. Il a été fait pour moi. Je ne sais pas si je prends la foi. Il ne se fait plus à mon handicap. Il ne se fait plus à son amour pour le pouvoir. Je ne sais pas si je vous en ai. Je ne peux plus avoir de la confiance. Parce que je ne peux plus être pour moi. Parce que je ne suis pas une autre ministre. Il ne se fait plus d'autres. Parce que le ministre, je n'ai pas eu le rôle de maître. Pour moi, je ne suis pas une mère. Une autre séduque de sa population. Il y a beaucoup de choses. C'est ce que j'ai dit depuis 2014, c'est bien avant de 5 ou 6 ans avant d'avoir un tour de rattrapage, d'avoir des élèves sur l'éducation. Je me suis pas dit, je suis pas dit que le président est de la force d'éducation, parce que les jeunes ne sont pas politiques. Parce que les jeunes ne sont pas les mêmes. Ce qui nous a dit c'est qu'il faut les éducateurs et les éditions. Quand on a des études, on a des cadres, des espoirs, parce qu'il y a des ingénieurs, des directeurs, des professeurs, des enseignants, partout. Quand on a des études, on a des entourages, on a des pièces. Quand il a décidé de s'engager en politique, on en a beaucoup discuté, il m'a dit qu'il faut que tu puisses comprendre que nous avons un destin à assumer, surtout dans cette ville de Chès. Moi, j'ai pratiquement fait mon avance dans cette ville parce que mon oncle est de Chès et je passais mes vacances à Chès. Voilà une ville, une région qui marque d'une pierre, d'une tâche indénible l'histoire de notre indépendance et de notre pays. Les grandes luttes syndicales sont parties de Chès. Chès est une ville de lumière. Le nombre d'intellectuels que polarise la région, les richesses horticoles et minières de cette région placent Chès au cœur du Sénégal. Il m'a dit qu'on n'a pas le droit de laisser passer. Chès doit voir ses enfants se rassembler, se mobiliser et on doit coordonner la synergie pour faire émerger cette région. Je pense très sincèrement que ce n'est pas parce que le président de la République a parlé d'émergence, ce n'est pas parce que le président de la République a été élu qu'il s'est engagé pour Chès. Il m'a traduit, il m'a dit, je veux d'ailleurs réfléchir, engager, nourrir une réflexion pour que nous puissions mobiliser la population de Chès, les jeunes, les femmes, tout Chès, pour que nous partageons un même idéal, faire prospérer Chès. Et aujourd'hui, quand je découvre que son mouvement est intitulé Alliance pour un Sénégal prospère, et il mobilise la région, il avait tenu récemment, on avait tenu ici une cérémonie de remise de diplôme récemment, où j'avais assuré la communication à la place de France, mais c'était noir de monde. Certainement, il a voulu limiter l'action aujourd'hui parce que c'est un lancement, c'est pourquoi il a choisi cette salle. Mais si c'était à la place de France, certainement, cela refuserait du monde. Monsieur Ligue, je vais vous dire, je vais vous parler de l'ami. C'est un homme courageux. Je l'ai vu engager des défis. Quand il me parle parfois de certains problèmes, je lui dis, ce n'est pas possible. Il me dit non, je vais le faire. Et à la fin, quand il finit de le faire, je viens lui dire, mais comment tu as fait ? Il m'a répond simplement en souriant, je ne savais pas que c'était impossible. Voilà pourquoi c'est un homme de courage. C'est un homme de défis. Parce que je pense bien que le Tiest doit réfléchir. Et je vais faire ce constat. Savez-vous que tous les financements qui sont distribués dans la région de Tiest par des hommes politiques, ce sont des gens qui ont bénéficié des avantages de l'État. Le savez-vous ? Tous. Tout le monde qui donne de l'argent, je le reçois, on reçoit de l'État. J'en reçois, j'en donne. Maintenant, ne me demandez pas de faire le poids entre ce que l'on reçoit et ce que l'on donne. J'ai compris d'ailleurs pourquoi les hommes politiques sont relativement à l'aise, socialement. Peut-être que ce qu'ils distribuent n'est pas en rapport avec ce qu'ils ont reçu. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont très riches. Mais M. Nyingu est un des rats qui n'a pas encore attendu un quelconque avantage de l'État. Parce que l'État ne l'a pas encore désigné à un poste officiel. Mais il s'est engagé depuis des années à soutenir les jeunes, à donner des bourses. Il y a cinq ans, il a offert 500 bourses au ministère de l'Enseignement supérieur. 500 bourses. C'était inimaginable. Quand Abdoulaye Wadah, à l'époque, avait fait un appel pour qu'on aide les jeunes. À l'époque, il avait donné 500 bourses. Spontanément, il ne s'était même pas dans la politique. Et aujourd'hui, il ouvre une école à Thiers, à Mbourg, dans la région. Il va jusqu'à Kavla, après Dakar. Il continue de financer les femmes. Il donne des dizaines de millions. Et je sais que ce n'est pas l'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent de l'État. Il continue d'encadrer les jeunes. Il continue de soutenir toutes les initiatives sociales dans la région. Moi, je pense que quelqu'un comme ça, il faut continuer à diffuser ce message-là. Parce qu'en réalité, il n'a encore rien reçu de l'État. Et il est généreux, et absolument généreux envers cette population. Extrêmement sensible à la condition de ces populations et au quotidien. Cet homme-là, le jour où il serait main, le jour où il serait mis dans ce pays, Tchèze, arrête de Tchèze. Et il serait définitivement de l'âme. Je le dis très certainement.